Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mercredi 25 janvier 2023, 14h57 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi vraiment très appréciés, on est confronté à toutes sortes de menaces constantes, qui viennent du ciel, de la terre ou de sous la terre, les cataclysmes font partie de l'histoire de la terre, partie de l'histoire de l'humanité aussi, mais étaient là avant qu'on soit là et seront là après qu'on sera disparu peut-être, ou serons-nous peut-être jamais disparus, ou disparaîtrons-nous jamais, mais que tu le veuilles ou non, changement climatique ou non, les cataclysmes sont là, et là il y en a un dernier qui vient d'être révélé ce matin, dans le courant de la journée, il y a The Watchers qui le reprend, ou qui l'a parti, ce lien-là, cette histoire-là, ou tu as aussi The Guardian qui le publie aujourd'hui, et ça concerne l'activité détectée à Colombo, le volcan Colombo, juste à côté d'une île grecque, la fameuse île Santorini, C'était publié cet après-midi. Il est calme depuis 400 ans, mais Colombo, un volcan sous-marin, situé juste à côté de l'île grecque de Santorini, ne dort pas. Une chambre magmatique, non détectée auparavant, se remplit progressivement de fonte, incitant les chercheurs à recommander une surveillance en temps réel. Rien de moins. Une étude, nous dit The Watchers, révèle que la chambre magmatique du volcan sous-marin Colombo près de Santorini, Santorini, en Grèce, constitue une menace sérieuse. Une nouvelle étude publiée dans Geochemistry, Geophysics, Geosystems, a révélé l'existence d'une chambre magmatique sous ce volcan Colombo situé près de Santorini, en Grèce, utilisant une technologie à haute résolution appelée inversion de forme d'onde complète. L'étude a révélé que la chambre présente un grave danger car elle pourrait produire une éruption Tsunamigène hautement explosive dans un proche avenir. Hier, on apprenait que le centre de la Terre avait cessé de tourner et qu'apparemment, ils viennent de découvrir ça aussi. Ça a une influence fantastique et très importante sur le climat, sur toutes sortes d'événements aussi sur Terre. Et que ça a un cycle peut-être de 60 ou 70 ans, nous disait-on. Très, très inquiétant tout ça. Le noyau terrestre s'est arrêté et pourrait changer de direction, selon une étude. Cette découverte surprenante pourrait résoudre des mystères de longue date sur les phénomènes climatiques et géologiques. Le noyau interne de la Terre a récemment cessé de tourner et pourrait maintenant inverser le sens de sa rotation, selon une nouvelle étude surprenante qui a sondé les profondeurs de notre planète avec des ondes sismiques provenant de tremblements de Terre. Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit qu'il y a quelque chose de gros, gros qui s'en vient. Et je voulais vous partager ça, puis je vais vous revenir avec cette fameuse histoire de ce livre d'un scientifique qui a été classifié. C'est un livre d'une soixantaine de pages. Ça a été déclassifié dans les années 2000, je pense. C'est passé vraiment inaperçu, ou presque. Et pourquoi ça avait été censuré et pourquoi surtout ça avait été classifié, c'est que il annonçait la fin du monde. Ou en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça, puis quelque chose qui ressemble à ce qui se passe aujourd'hui. Wow! Les chercheurs utilisant une méthode tomographique de nouvelle génération avec des enregistrements de fonds marins extraordinaires, denses de sources sonores marines contrôlées ont pu détecter un corps de magma mobile qui s'est développé à un rythme de plusieurs, plusieurs, plusieurs mètres carrés par année depuis la dernière éruption, en 1650. Donc en 1650, c'est la dernière fois qu'il aurait éclaté de cette façon. Et à l'époque, la dernière fois que Columbo a éclaté, nous dit le Guardian, en 1650. Juste ce qui se rappelle, à l'époque du début du grand minimum solaire de Mander, il a tué 70 personnes, mais la croissance démographique et le tourisme à Santorin signifie que l'impact d'une éruption équivalente aujourd'hui pourrait être vraiment beaucoup plus importante. Wow! Donc, il est susceptible de déclencher un tsunami qui pourrait avoir des répercussions sur beaucoup d'endroits en Europe. Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit qu'on doit se préparer pour des gros événements. Il n'y a pas seulement la politique, l'économie, la finance, mais aussi le côté de l'histoire de la Terre et de notre histoire, nous, cataclysmique, qui va vraiment entrer dans une autre phase. Je vous laisse ça, puis je vous retrouve. Sous-titrage ST' 501